Si la tier liste des boss à l'état de l'art globalement on peut repasser sur les n donc ceux qui sont pas vraiment concernés par les boss je pense pas qu'il y ait grand chose à redire c'est toujours valide depuis la dernière fois il n'y a pas vraiment de choses qui sont ressorties du lot sur les boss sur ce point là par contre on va voir qu'il ya des personnes des personnages qu'on attend ou qu'on vient d'avoir qui eux ont un fort impact pour la catégorie à on a intégré yo à tester ouais après comme j'ai ya plein de personnages à tester mais là je peux la faire que sur les tests qu'on a pu faire nous en interne ou notamment moi de mon côté et il y a sûrement des choses à tester qui pourraient ressortir ça veut pas dire que ceux qui sont dans n sont absolument injouables et qu'il ya rien à faire il ya peut-être des personnages auxquels on est passé à côté mais il ya des personnages qui sont relativement plus accessible et qui sont joués par ailleurs et qui ont fait leur preuve qui sont à focus avant les autres parce qu'ils sont entre guillemets suffisants après si dans cette liste au dessus il vous manque des personnages peut-être aller vers du yo ou des choses comme ça si vous les avez max et ça peut avoir un impact mais globalement dans le panel du tu normalement pour les boss du qui vous faut qu'une team à cinq personnages normalement vous arriverez à récupérer ou à rentrer ces personnages là quitte à en avoir quatre plus un personnage en amis parce que je rappelle que pour ce type de combat là vous pouvez avoir un personnage ami donc normalement vous n'avez pas besoin d'aller taper plus loin que cette liste les personnages à bon cd je le rappelle ainsi des personnages un peu spécifiques qui peuvent être utilisés mais qui sont pas on va dire majeur ou qui sont là pour combler je rappelle que le pog peut avoir un différentiel de dégâts peu quand vous n'avez pas chen par exemple le remplacer ou des choses comme ça à niobé à des combinaisons notamment avec le poison et avec pandore qui peuvent utiliser en bosse mais c'est très spécifique mosis ça va avoir un rôle plus spécifique quand vous avez des problèmes sur certaines épreuves des chevaliers par rapport à son kit pour des boeufs en face etc et on a aussi le break def qui est une solution on verra chouera plus haut mais du coup or fait peut être éventuellement utilisé également dans ce rôle ce sont pas des solutions optimales d'après les tests mais c'est des personnages qui éventuellement peuvent compléter votre team un peu plus efficacement que ceux qui sont dans la classe n qui a priori sont quand même plus difficile à rentrer ensuite on a deux personnages en s qui la change pas de rôle c'est aïolos et ptolemy ce ne sont pas des solutions optimisées mais ça peut rentrer dans certaines de vos teams suivant les contraintes que vous avez aïolos ça peut faire l'office d'un dps c'est moins efficace que d'autres dessus mais si vous avez que ça il peut être utilisé et ptolemy je le rappelle peut être utilisé notamment sur illusion du vide contre posséidon parce qu'il va fonctionner très bien il va faire des dommages et vous permet de tenir également donc ça peut être deux personnages qui vous permettent d'équilibrer des teams quand vous n'arrivez pas à réaliser les objectifs fixés pour les boss pour l'épreuve des chevaliers ou pour les events spécifiques ensuite en ss on a deux personnages clés mais ils ont soit un rôle pc spécifique soit qu'ils sont un peu moins efficace que les que les personnages du dessus mais qui sont quand même qu'ils sont quand même solides sura on rappelle c'est pas forcément un indispensable mais ça vous peut vous permettre d'optimiser et même ça peut être joué dans beaucoup d'épreuves de boss ou d'épreuve de chevalier c'est un peu plus technique je l'avais présenté dans une vidéo que j'ai fait dédié sur la chaîne youtube sur sur les boss ou qui consiste à soit l'utiliser comme dps soit le faire mourir en début de combat pour profiter de son de son débuff de défense qui sera conservé une fois qu'il est même si quand il meurt pour que les personnages ensuite de la team principale puisse faire encore plus de dommages c'est assez difficile à timer mais ça peut être une façon de vraiment optimiser les points si vous voulez faire le haut du classement notamment dans l'épreuve des chevaliers milo lui c'est un gros dps on l'avait beaucoup utilisé au début mais on va dire qu'il ya mieux maintenant donc les seuls entre guillemets seulement ss mais en soit il c'est une option pour ceux ci et on verra que j'ai pris une décision un peu qui a peut-être un peu surprendre mais va y voir un personnage qui va rejoindre cette liste ss et qui va en vexer certains mais qui pour moi du coup est moins efficace mais on va en parler juste au dessus donc on mène pour bien voir les directement un temps que j'ai entendu le sujet voilà pour moi on va avoir ce petit déclassement qui va avoir lieu alors vous allez me dire popo est très fort oui pourquoi fonctionne très bien sur les bosses oui oui je confirme sur les bosses sur les épreuves des chevaliers mais pour moi si vous l'avez bien vous avez joué mais si vous avez l'option notamment de prendre une pandorami ou un radamantami ça fera plus le taf et je trouve que shena actuellement avec les personnages qui l'entourent fait un poil plus de travail que posséidon c'est des tests très avancés avec toutes les options avec des cartes etc donc c'est pas une vérité absolue ça s'appliquera peut-être pas dans vos cas suivant ce que vous avez à disposition mais pour moi il est un peu en dessous et il va avoir encore un concurrent supplémentaire comme on va le voir après donc pour moi il est à redescendre en ss gormiel qui dit je suis d'accord ouais après comme je dis ça dépend forcément des box et tout là on part du principe que les personnages sont maxés et que vous y avez accès mais pour moi si vous avez un personnage à prendre en ami et que vous avez le choix entre posséidon pandore et radamante que vous n'avez pas c'est pas pandore c'est pas posséidon que vous allez prendre en premier et donc voilà pourquoi je le redescend un peu je vais le mettre pour pas vexer personnes quand même devant les deux autres mais bon c'est du détail c'est pas c'est pas absolu chénard mur 30 obligatoire si vous voulez max si vous voulez les maxé les dégâts sur les boss il faut que vous montiez tout au maximum moi j'ai même mis des oméga 3 sur chenna par exemple pour faire des gros scores après entre guillemets rien n'est obligatoire mais plus vous allez avoir le kit complet plus ça va être optimisé et vu que vous cherchez à faire des points sur les boss ben en fait faut essayer de leur mettre tout et vu que le nombre de personnages est assez limité vous allez les garder dans le temps pour 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 faire des points ça peut être une façon d'optimiser comme je rappelle après quand il y aura d'autres personnages que chenna ou autres dans le futur parce qu'il y aura des des aïeux la gc des chenna gc etc qui vont remplacer les personnages qu'on a là actuellement vous pourrez toujours swapper de swapper l'armure ou les constelles je conseille plutôt les conseils parce que l'armure vous pouvez l'avoir mais dans tous les cas moi sur ces personnages là quand vous avez votre team de 5 pour les boss et pour les épreuves si vous voulez vraiment faire des scores je conseille de tout mettre au maximum sans question entre guillemets même s'il ya des priorités alors comme je dis j'avais présenté la priorité sur sur l'armure sur les armures et et je peux le remonter d'ailleurs sur les armures et les constelles si je passe en mode présentation sera plus pratique pour vous sur sur l'armure et les conseils pour moi effectivement chenna faisait partie de des prioritaires pour les deux mais ça c'est pareil c'est un trait informatif c'est une liste qui a été construit un peu de manière particulière je vous retrouvez le live qui était dédié à ça et qu'on voit sur youtube si vous voulez avoir le détail parce que c'est un peu long à exprimer on va pas le repasser là mais pour moi entre guillemets c'est pas c'est c'est pas obligatoire mais c'est prioritaire et donc effectivement dans ce cadre là si vous jouez shena et que vous empruntez un autre personnage à côté par exemple parce que vous n'avez pas des dark and light comme pandore ou radamante ça peut être une solution effectivement et justifié de prioriser également l'armure pour shena si on prend les personnages au dessus alors il n'y a pas trop de changements mais on va voir que une fois qu'on va avoir introduit un personnage qui en dessous ça changera mais globalement le 3 majeur avant shion je précise avant qu'on me pose des questions inutiles je vous reviendrai sur le chemin après c'est shen astéreion à iolia qui vont servir de base à mettre vos dps sur la lune on va dire et dans de bonnes conditions pour les boss donc leur kit est absolument incroyable pour justement booster les caractéristiques des dps et les trois meilleurs scoreurs sont pandore radamante shena globalement peu importe le classement moi dans mes tests pandore et reste légèrement plus efficace que radamante mais radamante dans certaines épreuves des chevaliers va être plus efficace ça va dépendre aussi des conditions qui sont appliquées danser dans les épreuves puisqu'elles évoluent au fil du temps shena exception excellent elle fait un gros travail j'aurais presque la tendance à dire que shena souvent vous allez la voir donc vous allez potentiellement focus shena pour les boss et les épreuves des chevaliers et emprunter un personnage ami par exemple pandore ou radamante vous ne serez pas obligé de les monter ça peut être une option on va dire la plus la plus simple et ça fonctionne très bien quel que soit le trio vous ferez des gros scores et quel que soit le trio vous pouvez terminer en moins d'une minute trente au bout d'un moment le grand pop et le boss alors merci pour ton premier message d'evo norit shena est un très bon dps boss free to play tout à fait c'est exactement ça c'est le personnage le plus accessible de la liste et bienvenue bienvenue à tous et merci pour ton follow aussi d'evo norit et ouais c'est le personnage pour les boss le plus accessible donc si vous en avez un focus c'est plutôt elle et après comme je disais vous pouvez prendre un personnage ami qui qui complétera si vous avez pas à disposition pandore ou radamante après on va voir qu'il ya un autre personnage qui va rentrer dans cette liste qui arrive bientôt et que beaucoup de gens vont focus et qui vous permettra là aussi de vous dédouaner de la du besoin de radamante et de pandore alors on va parler rapidement de zelos qui arrive ce soir on va le mettre dans sa catégorie il est inutile pour les boss il n'y aura pas de surprise comme je dis là c'est quatre personnages il y en a un où j'ai fait des tests et 3 où faudra faire des tests mais je doute que sa place soit autrement qu'ici ensuite on va parler de chion alors chion que j'ai beaucoup testé si vous avez été sur mes lives récemment vous avez vu que j'ai fait beaucoup de tests pour le valider et il est archi archi validé alors globalement on va faire ça sous cette présentation là parce que shun va rester dans la team ayolia va rester dans la team et après vous allez avoir le choix entre astérion et chion alors vous allez des fois devoir tourner entre les deux je vais expliquer pourquoi non s est-ce pour chion ou est-ce pour zelos alors est-ce pour zelos en boss va falloir justifier est-ce pour chion en boss t'inquiète que je vais t'expliquer pourquoi ça fonctionne tu perds un dps non je vais t'expliquer comment ça fonctionne c'est pour ça que j'étais en train d'expliquer justement ça vous allez garder shun et ayolia et après vous allez avoir le choix entre astérion et shion puis vos deux dps donc ils vont s'orienter actuellement autour de ces trois là alors pourquoi tu perds un dps parce que tu vas me dire que astérion effectivement fait des dommages alors je rappelle déjà que astérion à le mute le mute va servir dans certaines conditions notamment pour le grand pop pour faciliter le combat avec shion ça va être un peu plus difficile de tanker techniquement je suis on va faire beaucoup moins de dommages que astérion effectivement mais c'est pas astérion sur les combats sur le long terme qui fait les dégâts ça va être vos dps et shion va mettre vraiment en très très bonne situation vos dps pour faire de très très gros dommages c'est relativement équivalent c'est pour ça que pour moi les deux sont en god les deux sont une option que vous utilisiez l'un ou l'autre vous arriverez à faire des scores très très importants mais shion est un poil au dessus c'est du détail mais il sera utilisable pas partout alors que astérion oui mais astérion justement à ce rôle de mute que n'a pas shion et si vous voulez optimiser les cartes en attaque etc et que vous mettez pas des calmes comme l'eau ou quoi que ce soit pour être tranquille sur les combats des fois vous allez avoir tendance à remettre astérion si vous perdez un peu comme sur certains boss vous rentrez par exemple ptolemy ou autre pour tenir un peu plus mais sur les tests à très haut niveau du coup c'est shion qui a un léger avantage c'est pas énorme c'est pas indispensable d'avoir l'un ou l'autre mais globalement vous allez prendre shion aïolia complété avec un des deux ça fonctionnera très bien et si vous êtes allé chercher shion vous pourrez l'utiliser sans aucun souci après généralement on a astérion qui du coup très accessible un peu comme shena donc si vous avez déjà astérion c'est pas forcément une obligation d'aller chercher shion pour scorer mais si vous voulez optimiser un maximum les points et comme je disais notamment sur l'épreuve des chevaliers et autres c'est quand même une option forte une autre problématique c'est le hof de shion qui le rend un peu plus fort ouais ça c'est le champ est utilisé là comme support comme comme astérion c'est pas lui qui va faire des dégâts mais astérion des fois dans certaines compositions il fait quand même il fait quand même des dégâts et il disait oui par contre une problématique avec shion c'est que d'ailleurs j'évoquais la stratégie de de shura vu que le chion à l'ouverture va protéger votre l'intégralité de votre board et le booster des fois ça va être un peu plus complexe de timer shura et shion pour l'épreuve des chevaliers c'est pour ça que pour moi les deux fonctionnent donc les deux sont une option il n'y a pas forcément à dire que shion on doit absolument remplacer astérion mais ça fonctionne très bien que vous allez l'un ou l'autre vous arriverez à faire des gros scores et dans les deux cas pour moi ça fait partie de la main team c'est juste que là au lieu d'avoir juste trois supports on en a deux qui sont obligatoires et deux qui peuvent tourner donc ça peut aussi vous permettre d'optimiser un peu suivant les suivant les bonus ou par exemple pour illusion du vide ou des choses comme ça de savoir un peu ce qui fonctionne le mieux et vous avez en fait une option supplémentaire mais ça ne fait pas que la team devient obsolète la team précédente c'est juste que ça offre une option supplémentaire là où par contre dans le futur on a vu que des alliés à gc et autres ça risque par contre de reprendre le pas sur beaucoup de cartes et de remplacer par exemple le aïola de base si on continue alors on va parler rapidement d'abord de thanatos alors faut faire des tests je doute qu'il soit efficace en boss faudra faudra le tester quand même là où par exemple en paix en story et en et en pvp je pense qu'il ya moyen de faire des choses en boss je n'y crois pas trop mais comme je dis il faut le tester avant d'ailleurs quand bien dit elle aussi je pense qu'il y aura pas trop de surprise je pense je pense qu'il sera là mais on a vu que puisque bon son son des boeufs de de pv max je vois pas pourquoi ça aurait un impact sur les boss mais ils vont pouvoir tester et bonsoir lauréade bienvenue à toi installe-toi et là donc on va parler du dernier personnage de la liste qui va arriver on suppose bientôt en autour de autour de l'anniversaire donc dans l'an mi juillet d'ici un mois et voilà comme dit gormiel on va pas il y aura pas de doute évidemment faudra le tester mais de ce qu'on en a vu notamment sur la scène et tout bas c'est le c'est le roi le roi des boss après je sais pas s'il sera meilleur que pandore et autres fera conteste surtout que pandore avait eu un up au niveau du vrai de la du cosmos et autres rapport à la scène donc peut-être que quand c'est ya j'essaie été joué pandore était un poil moins fort et peut-être il y aura il y aura un débat peut-être il y aura un choix à mon avis ce sera le goth mais bon comme chion par rapport à stérion fera faire des tests avant de le valider hypnos a été test par ma guilde il est full useless oui je pense je pense effectivement qu'il est fouilleuse d'est je doute qu'on soit étonné du résultat mais je préfère dire que tant que j'ai pas fait des tests c'est pas une vérité absolue là où pour cia gc par contre il n'y a pas trop de doute ça sera le ça sera le roi et avoir les interactions justement qu'il y aura avec chion notamment avec stérion va y avoir desquels des nouveaux calculs avec l'écrit avec la vitesse d'attaque et l'attaque on verra lequel l'accompagne le mieux faudra faire des tests dans les tous dans tous les cas je pense que les deux fonctionneront y avoir avec lequel lequel savons encore le plus vite hâte de voir si en plus par rapport à pandore notamment radamante et chenna lequel duo fonctionnera le mieux je pense qu'il ya moyen de faire des choses vraiment vraiment costaud surtout qu'on va pouvoir gérer un peu les bonus couleurs et tout on peut un peu plus facilement et peut-être optimisé là aussi quelques pourcentages en plus donc c'est attesté mais bon je pense que l'ordre à l'ordre le la catégorie boss ce sera ça sur les compositions d'équipe se feront là dedans c'est aussi pour ça que je pense que posséidon va forcément dégringoler parce que là il ya trop d'options et vu qu'on peut emprunter un personnage il sera plus souvent facile de prendre sa chenna et un des trois personnages ici radamante peu de monde là parce que c'est très spécifique pandore pas mal de gens longs cia gc je pense que quasiment tout le monde l'aura donc ça sera plus facile à emprunter encore donc si vous avez chenna que vous n'êtes pas allé chercher cia gc vous pourrez toujours l'emprunter pour arriver à faire la même team et techniquement une option que ça va ouvrir également c'est que vu que beaucoup vont aller chercher cia gc et orange chenna bah vous pourrez emprunter à la limite même un chion ou un ou un astrayon optimisé ou des choses comme ça éventuellement et même pas forcément un dps si vous avez vous même les deux dps bonsoir et ça radamante risque de souffrir de l'arrivée de cia à mon avis il souffre déjà en fait personne la focus parce qu'il est très spécifique aux boss et on savait que cia gc arrivait donc il n'y avait pas besoin d'aller chercher radamante à part sur une très courte période donc pour les pour les baleines comme moi quoi globalement parce que cia gc allait faire de toute façon le allait tenir ce rôle donc c'est pas c'est pas étonnant et techniquement on sera obligé de le laisser là haut parce que je pense qu'il fera quand même des dégâts mais c'est possible que comme posséidon il souffre de l'arrivée de cia gc et que s'il ya trop d'écart avec un cia gc à pandore ben on baissera d'amante comme on a bossé possédant et merci pour le fallo du dossier duo c'est je sais pas comment ça se prononce j'espère que j'écroche pas trop ton ton pseudo bienvenue à toi installe toi et donc ça ressemble à ça mais effectivement peut-être radar passer en dessous peut-être que cia gc il y aura trop d'écart avec pandore et rada on baissera peut-être même les deux en ss au même rôle que 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 popo j'ai du mal à me dire qu'on va baisser china parce que vu qu'elle est très accessible elle a quand même cette qualité d'être disponible chez beaucoup de monde donc ça on verra avec le temps voilà donc je pense que la tier liste pour l'anniversaire pour les bosses ça ressemblera à ça comme j ça pourra toujours évoluer après les tests mais bon ça on y reviendra on va dire fin juillet une fois qu'on aura tous les cia gc qu'on aura fait des tests plus complet mais je pense que faut s'orienter à peu près là dessus pour pour la pour la mi juillet pour pour la tier liste comme j il ya peu de choses qui ont bougé il ya surtout des nouvelles entrées qui font qu'il ya plus d'options alors qu'il y avait un nombre d'options assez limité jusqu'à présent pour les bosses donc ça c'est plutôt une bonne chose de pouvoir diversifier un peu et on va dire que voilà pour moi popo descend un petit peu peut-être rada suivra la même voie avec pandore suivant les résultats de cia et j'ai congé j'ai du mal même si chez na et sera peut-être un peu moins petit que les trois autres du mal à la descendre elle en ss parce que vu que c'est un personnage très accessible la composition où il faut que quatre personnages et un emprunt je pense que ça justifie sa position là donc voilà pour les boss